Recette de ma merveilleuse crème glacée au thé de chai et au spéculoos. Dans une casserole, mettez 25 g de thé de chai en feuille. Ajoutez 400 ml de crème liquide entière. Faites chauffer sur le feu, puis quand le mélange arrive à ébullition, retirez du feu. Laissez infuser pendant 15 minutes. Ensuite, filtrez à l'aide d'un chinois dans un récipient hermétique. Ajoutez 60 g de spéculoos dans le récipient et les recouvrir avec le liquide. Mettre au frigo toute la nuit. Le lendemain, vous verrez que les spéculoos ont bien ramolli au contact avec la crème infusée au thé de chai. Vous pouvez mélanger pour que les spéculoos fondent un peu dans la crème. De toute façon, après, on va tout mixer avec un mixeur plongeant. Mais moi, je voulais voir et vous montrer que les spéculoos se sont bien imbibés du liquide. Maintenant, prenez un grand verre gradué avec un bec verseur. Versez-y votre crème infusée au thé de chai avec les spéculoos. Ensuite, nous allons rajouter une boîte de lait concentré sucré, soit 370 g. J'adore observer le lait concentré sucré descendre dans la crème. Pas vous ? Allez, zou ! Maintenant, on ajoute 100 ml de lait demi-écrémé. Et on mixe au mixeur plongeant. C'est facile quand même cette recette. Bon, alors là, attention, au moment de mixer, ne faites pas trop trop de mouvements de haut en bas. Il s'agit d'incorporer de l'air pour que la glace soit aérienne, mais pas trop. Si on mixe avec trop d'insistance, on risque de faire grainer notre crème. Voilà, comme ça, ça suffit. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à verser notre liquide dans notre sorbetière. J'utilise une sorbetière de la marque Krups, dont on met le bol au congélateur pendant minimum 24 heures avant de l'utiliser. Quand la glace est prise environ 45 minutes plus tard, retirez tous les appareils de votre sorbetière et admirez l'aspect de votre glace. Regardez comme elle est crémeuse. Elle est incroyable. Pas besoin de faire une crème anglaise ni rien, comme vous le constatez. Maintenant, c'est le moment de faire une quenelle avec une grande cuillère. Moi, je prends un plaisir fou à faire mes quenelles de glace. Quand je vois leur texture... Ah, mais regardez ça ! C'est tellement beau ! Hypnotisant ! Je l'avoue, je m'obstine un peu à faire la quenelle parfaite avec ma cuillère pour pouvoir faire les photos les plus belles possibles pour la recette du blog. Bon, les gourmands, je vous incite vivement à aller sur mon blog Tarte et les Mies pour retrouver cette recette. Elle y sera expliquée dans tous les détails. Ah, et j'allais oublier ! Cette glace est parfaite pour accompagner un cake au mascarpone dont vous aurez très bientôt la recette sur le blog. Bon, c'est pas tous les gourmands, mais moi, faut que j'aille déguster mon dessert, sinon la glace va fondre. J'espère que vous aurez tous très envie de réaliser cette recette de crème glacée. D'ailleurs, vous retrouverez toutes les recettes de mes crèmes glacées préférées sur mon guide dédié sur Instagram, Passion Crème Glacée. A bientôt les gourmands ! Sous-titrage Société Radio-Canada